Macha fait partie du groupe La Rose d'Argent, qui défend la cause des prostituées à Saint-Pétersbourg. Dans cette ville, plus de 7 000 travailleuses du sexe sont inscrites à cette ONG. Macha fait le tour de ce qu'on appelle les salons, comme ici, où les prostituées se regroupent. Elles leur apportent des préservatifs, leur offrent des tests de dépistage du VIH et autres soins de santé. Le tout se déroule dans la plus grande discrétion. La prostitution ici est illégale. Au local de La Rose d'Argent, deux jeunes femmes veulent devenir travailleuses du sexe. Cette conseillère leur demande si elles savent ce qu'est le sida. Elles répondent que non. Ça en suit un cours de base sur cette maladie pourtant connue depuis les années 80. Irina Maslova a créé La Rose d'Argent en 2003. Elle a été elle-même prostituée pendant six ans. Pour elle, la Russie connaît une épidémie de sida parce qu'on refuse de voir la réalité en face. Tout ce qui est relié au sexe ici est criminel et est interdit par la loi. C'est ce que l'État ne veut pas comprendre. Ces gens ont plutôt besoin d'être protégés, soignés. C'est la tâche de l'État de faire en sorte que l'épidémie s'arrête à sept générations. Dans la rue, on offre ouvertement des filles à 1100 roubles, 24 $, malgré l'interdiction de la prostitution. La Rose d'Argent reçoit entre autres l'aide du groupe juridique canadien VIH Sida. Irina Maslova communique régulièrement avec Mikhaïl Golichenko à Toronto, qui a mis sur pied un réseau de huit juristes russes pour défendre les droits des prostituées, des homosexuels et des toxicomanes à travers la Russie. En fait, les gens qui font usage de drogue sont considérés comme des criminels et tous les moyens pour les traiter sont illégaux. Ça les rend complètement vulnérables au VIH et à l'hépatite C. En Russie, ce qui favorise l'épidémie de VIH, c'est l'oppression, les violations des droits de l'homme. C'est pour ça que l'aide juridique est devenue essentielle à la lutte contre le Sida. Ailleurs à Saint-Pétersbourg, ce bus du groupe Action humanitaire fait le tour des quartiers de banlieue pour fournir de l'aide aux toxicomanes, même si c'est mal vu par les autorités. Eux aussi reçoivent l'aide du groupe juridique canadien VIH Sida. En Russie, on retrouve la moitié des nouveaux cas de Sida chez ceux qui s'injectent des drogues. La plupart des patients sont dans un très mauvais état. Ils ont différentes maladies, le Sida, l'hépatite B et C. Il y a des cas de syphilis, mais dans la plupart des cas, c'est le Sida. Il y a aussi des infections non soignées. Ils ne désinfectent pas leurs seringues ni leurs plaies. Dans le reste du monde, on utilise des traitements de substitution comme la méthadone pour sevrer ses utilisateurs de drogue. En Russie, la méthadone reste illégale. Il y a en Russie un million et demi d'individus séripositifs ou atteints du Sida. Le taux d'infection continue d'augmenter de 10 à 15 % par année. Ici, les médias parlent peu de ce grave problème. Et puis, depuis des années, les campagnes d'information publique décrivent comme seules armes pour combattre le Sida l'abstinence ou la fidélité. Et pendant ce temps-là, l'ONU et des ONG préviennent que la Russie va droit vers la catastrophe, vers une épidémie généralisée d'ici 2021, si rien n'est fait, si on ne change pas d'attitude face à cette maladie. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Saint-Pétersbourg. Sous-titrage ST' 501